bonjour à tous je vous présente donc le tricylindre un moteur à air comprimé qui va donc fonctionner sur trois cylindres donc c'est l'évolution toujours du moteur de tom stanton donc dans la vidéo précédente je vous ai présenté le mono cylindre et le bicylindre donc voici un tricylindre en étoile donc on va commencer tout de suite par une petite démonstration encore une fois et je vous mettrai aussi un compte-tour pour qu'on puisse avoir une idée de la performance encore une fois on peut fonctionner vitesse très très faible même peut-être plus faible que les autres moteurs du fait qu'il y ait cette alternance du travail des cylindres et je vais maintenant vous mettre le compte-tour en même temps alors ça peut être évident de faire tout en même temps je vais essayer de déjà lancer le moteur voilà je ne sais pas si on a entendu on était à 1530 tours par minute alors je voulais juste vous montrer avant de vous expliquer le fonctionnement du moteur qui peut aussi fonctionner donc sur les deux cylindres ou sur un cylindre comme comme le bicylindre de la voilà deux cylindre qui sont d'octe juste un et voilà j'ai fonctionnement sur un seul cylindre je vous montre ici le fonctionnement des cylindres donc on voit bien que les trois pistons fonctionnent en alternance ce qui offre au moteur un comportement plus doux et c'est pour ça que j'ai pu démarrer sans lancer les vis à la main et ça donne aussi beaucoup moins de vibrations au moteur au niveau de l'arrière on voit que les billes sont juste superposées les unes sur les autres et reprennent l'emplacement d'origine alors juste un petit test à 4 bar donc 60 PSI pour voir qu'est-ce qui se passe si ça tient voilà on est monté à plus de 2000 tours ça a l'air de se passer correctement je pense que ça peut ça peut prendre encore un petit peu plus en terme de pression alors je vais faire un petit test avec une roue d'inertie que j'avais monté sur le moteur oscillant donc on va continuer donc toujours à 40 PSI tout petit peu moins de 3 bar c'est parti et on va continuer C'est parti.